Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie, si vous le voulez bien. Et on commence par le sommaire. De nouvelles mesures viennent d'être annoncées par le gouvernement pour faire face à la recrudescence de cas de Covid, que ce soit à Monaco ou plus largement dans les Alpes-Maritimes. Le détail dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, reviendra sur la séance publique de mercredi soir, avec le vote d'une loi sur le secteur protégé, mais également sur la situation de la crise sanitaire à Monaco et dans le pays voisin. Nous irons à Tokyo, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Les membres du comité international olympique se sont réunis pour la 138e session du CIO. Vous découvrirez également le portrait de la pongiste Xiaoxing Yang, le porte-drapeau de la délégation monégasque. La pelouse du stade Louis II se refait une beauté avant le début du championnat de France de Ligue 1. Le premier match de la saison aura lieu le 6 août face à Nantes. Et enfin, nous avons insisté à la générale des ballets de Monte-Carlo, qui se produisent en ce moment au Grimaldi Forum, avec in memoriam de Cidil Arbysherkaoui et Coréméou de Jean-Christophe Maillot. Comme je vous l'ai dit dans les titres, le gouvernement vient de nous faire parvenir de nouvelles annonces concernant cette crise sanitaire. Bonsoir Julia Vial. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, de nouvelles restrictions souhaitées par le prince Albert II et son gouvernement étaient dévoilées aujourd'hui. À compter du samedi 24 juillet, le port du masque sera obligatoire en extérieur pour toute personne de plus de 5 ans, et ce sur l'ensemble de la principauté, à l'exception des plages. Les résidents des Alpes-Maritimes et de la province d'Imperia, jusque-là dispensés de passe sanitaire, devront désormais le présenter pour accéder au bar et au restaurant. Seuls les monégasques et les salariés de la principauté pourront encore y accéder sans présentation du passe. Attention, les familles des salariés ne pourront plus bénéficier de cette exemption. À compter du 15 août prochain, les tests PCR réalisés sans prescription médicale ne seront plus remboursés. Toutefois, le Centre national de dépistage continuera à tester gratuitement les résidents sans ordonnance. Je vous rappelle également que le passe sanitaire est obligatoire pour tout événement de plus de 1000 personnes, tout comme la jauge à 70% de capacité d'accueil. De manière générale, Fabien, la présentation du passe sanitaire ne sera pas exigée pour les mineurs de moins de 16 ans. Merci Julia. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal pour la suite de l'actualité. En bref, place à notre invité du jour. Il s'agit du président du Conseil national. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bonilla. Le gouvernement devrait déposer un projet de loi prochainement rendant obligatoire la vaccination du personnel soignant. Quel est votre point de vue là-dessus ? Eh bien, nous nous considérons effectivement que quand on a la charge de prendre à son compte la santé de la population, quand un malade vient confier sa vie, parfois sa santé, en tout cas à des soignants dans un lieu de soins, il nous semble effectivement normal que tout soit fait pour protéger les patients et les malades. Donc on sait aujourd'hui, on le sait, que si le vaccin n'est pas une garantie absolue de non-contagions, on sait dans des proportions qui ne sont plus contestées 8, 10, 12 fois, en tout cas, qu'on protège beaucoup mieux et que donc on est nettement moins contagieux, on va dire au moins une dizaine de fois moins, que quand on n'est pas vacciné. Donc je crois qu'il est normal, ça doit faire partie de la déontologie des soignants, de faire le maximum pour protéger effectivement les patients. Donc oui, nous sommes favorables à la vaccination obligatoire des soignants et de ceux qui sont au contact des personnes les plus fragiles. Pour autant, nous voulons laisser encore le temps aux soignants de nos structures de soins monégasques d'avoir le temps, par la persuasion encore, par les explications, qu'ils se fassent vacciner volontairement. C'est pourquoi nous laisserons quelques semaines encore et nous ne voterons pas immédiatement ce projet de loi qui sera déposé, nous dit le gouvernement, au début du mois d'août. Nous l'examinerons dans le courant du mois de septembre. Et je rappelle que le vaccin protège soi-même, protège les autres et qu'il faut tout faire. Nous sommes très favorables, bien sûr, à la vaccination. Mais voilà, il faut encore laisser un peu de temps pour que la persuasion et la pédagogie l'emportent sur la coercition en matière de vaccination obligatoire des soignants. D'autant qu'il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'un vaccin est obligatoire pour le personnel soignant, je pense notamment à l'hépatite B. Vous comprenez cet acharnement sur les réseaux sociaux des anti-vaccins, des anti-pass sanitaires, notamment en France, et qui, selon certains sondages, sont minoritaires. Je crois qu'il y a effectivement des gens excessifs, notamment du côté des anti-vaccins. C'est vrai, tout comportement violent, toute intolérance est insupportable. Mais il y en a parfois aussi du côté de ceux qui veulent absolument entraver les libertés et forcer tout le monde à se faire vacciner contre le choix des gens. Donc moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'en principauté, on soit divisé, qu'on casse la cohésion de la communauté entre les pros et les anti-vaccins. Et cette remontée comme ça de cas de Covid, que ce soit à Monaco, 24 cas avant-hier, 11 cas hier, dans les Alpes-Maritimes aussi, ça vous inquiète ? Bien sûr que c'est inquiétant de voir le taux de la progression du virus, oui. Mais pour autant, ne dramatisons pas. Je rappelle que depuis plusieurs semaines dans notre pays, il n'y a pas un seul résident hospitalisé pour la Covid. Mais rappelons que la meilleure protection aujourd'hui, c'est le vaccin. Donc appelons à la vaccination volontaire de notre population le plus largement possible, notamment les fragiles, tous ceux qui ont des comorbidités. Vous vous mettez gravement en danger si vous ne vous vaccinez pas. Donc déjà, commençons par cette vaccination massive et volontaire des plus fragiles et de tous ceux qui ont compris que c'est aussi un geste de solidarité. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, favorable à la généralisation du pass sanitaire. Nous comprenons que des grands pays comme la France puissent recourir à ces mesures. Mais nous, nous avons les moyens de contrôler la distanciation sociale. Nous avons les moyens dans notre pays, par sa taille, par ses moyens humains aussi, par la discipline, le sens civique de nos résidents, de nos salariés. On a les moyens de contrôler le port du masque. Il faut que les gens puissent aller au restaurant, puissent aller faire leurs courses sans qu'on exige partout le pass sanitaire. Le pass sanitaire doit être exigé là où c'est indispensable pour protéger la santé publique. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le pass sanitaire pour tous, notamment les habitants des Alpes-Maritimes qui étaient exonérés jusqu'à présent, et la province d'Imperia, puisque M. Macron et les autorités françaises vont imposer à partir du 1er août le pass sanitaire dans les restaurants. Il est nécessaire de le faire aussi chez nous, faute de quoi nous aurions un transfert massif de clients des Alpes-Maritimes vers Monaco. Et on a vu l'année dernière que ce n'était évidemment pas souhaitable. – Autre dossier, hier au soir, le Conseil national s'est réuni en séance publique, en session extraordinaire, pour voter une loi afin de sauvegarder le secteur protégé. Vous l'avez qualifié d'historique. En quoi cette loi est historique ? – Oui, alors je sais que cet adjectif est galvaudé. Il est trop souvent utilisé. Mais je crois vraiment, hier soir, je l'ai utilisé parce que je crois vraiment que nous avons voté une loi historique. Depuis 1947, vous vous rendez-vous compte, depuis plus de 70 ans, inexorablement, face à une fatalité qu'on croyait incroyable, incontournable, petit à petit, le secteur protégé d'habitation fondé comme neige au soleil. Eh bien, depuis le vote de la loi hier soir, et désormais, dans ces immeubles reconstruits, il y aura autant de surfaces, propriétés de l'État, relouées à loyer modérés avec des baux sécurisés, qu'il y en avait dans les immeubles détruits. Donc on a effectivement assuré pour l'avenir la construction d'un nouveau secteur protégé, propriétés de l'État, et neuf et de qualité, donc, qui maintiendra le nombre d'appartements nécessaires pour loger, notamment les enfants du pays, parce que les monégasques, eux, nous avons voulu d'abord, bien sûr, nous occuper de leur logement. Et vous le savez, comme le souhaitait le Conseil national, le prince souverain, depuis maintenant mars 2019, a lancé un vaste plan de construction domaniale, réservé exclusivement aux nationaux, à mes compatriotes. Donc nous aurons 600 appartements neufs livrés d'ici 2023, et donc les monégasques seront bien logés, quand leur situation le justifie, dans les domaines. Et donc nous avons, je crois là, assuré la sauvegarde pour le futur de ce secteur d'habitation, tout en préservant, c'était notre autre préoccupation, la construction immobilière, quand il ne fallait pas entraver les projets immobiliers, en les rendant non rentables, en prenant trop de surface. Donc un accord a été trouvé qui est gagnant-gagnant. Objectif atteint, on maintient les surfaces protégées dans les nouveaux immeubles, mais concilié, de manière équilibrée, avec le droit des propriétaires et la rentabilité des nouvelles opérations, puisque pour résumer, ce que nous prenons, l'État va prendre, il va l'acheter à prix coûtant, ça ne coûtera rien aux constructeurs, et il va compenser en donnant autant de mètres carrés, par son droit régalien, donc à bâtir, de droit à bâtir, il va donner aux promoteurs exactement autant de mètres carrés qu'il en achète. Fin juin, une loi a également été votée concernant la reconnaissance d'un statut pour les enfants du pays. Comment, puisqu'on parlait d'appartement et de logement, comment peut-on satisfaire Monégasque et enfants du pays avec une même problématique, un manque d'appartement ? Donc je vous rappelle qu'étant enfants du pays désormais, par la loi, donc toute personne née à Monaco, et qui a toujours vécu à Monaco sans interruption depuis sa naissance, eh bien, donc, il fallait pour autant que ce symbole soit accompagné, n'est-ce pas, de mesures concrètes. Nous avons voulu effectivement leur donner des droits, et à Monaco, le plus important, c'est évidemment la possibilité de pouvoir avoir un appartement en location de manière sécurisée, sans être mis dehors d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre, et à des prix raisonnables, et donc nous sommes favorables pour être encore plus efficaces à construire des petites opérations à destination des enfants du pays. Ça a d'ailleurs été annoncé par le ministre d'État le 30 juin. Nous sommes d'accord avec le gouvernement pour qu'une première opération soit réalisée. Donc, hier soir, j'ai proposé que ce soit à la rue Lou Aurélia, sur la ville à La Luciole, que nous avons préemptée, l'État a préemptée en février, et ça pourrait être réalisé, je dirais, à coût zéro pour le budget national, puisque ce que j'ai proposé hier soir au gouvernement, c'est qu'on vende une petite partie des surfaces sur le marché libre pour financer la totalité de cet immeuble, trentaine d'appartements, ce qui nous permettrait d'ailleurs de réaliser peut-être d'autres opérations, puisqu'il n'y aurait pas de coût pour le budget de l'État. Nous avons préempté, par exemple, la ville à Meaux récemment aussi, dans des quartiers proches. Donc, on pourrait effectivement construire davantage d'appartements à zéro coût pour le budget national, si on acceptait qu'une petite partie de ces immeubles soit vendue sur le marché libre. Pour finir, depuis le début de la crise sanitaire, vous avez eu de nombreuses réunions en comité mixte avec le gouvernement. Comment vous pourriez définir vos relations avec le gouvernement ? Écoutez, elles sont bonnes. Donc, nous sommes dans la concertation. Je crois qu'on a très souvent été en phase. On a joué notre rôle, celui de porte-parole naturel en tant qu'Assemblée élue des monégasques et des résidents. Il faut considérer le point de vue de l'autre quand il n'est pas exactement le même, comme un enrichissement et pas comme un problème. Donc, je crois que le nouveau ministre d'État partage, comme le Conseil national, comme moi, comme tous les élus des monégasques, cette volonté de dialogue, de respect réciproque, chacun dans son rôle. Et vous savez que nous, notamment, nous avons toujours prôné pour une singularité des décisions monégasques. Nous n'avons pas à suivre aveuglément, systématiquement, des décisions prises dans de grands pays qui ne correspondent pas à nos réalités, à notre singularité. Et donc, nous continuons à plaider cette ligne, qui est la bonne et qui, je le répète, a toujours été choisie depuis le début, avec courage par notre prince souverain. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. C'était un entretien avec le Président du Conseil national, Stéphane Valéry, qui était ce matin avec le ministre d'État et une réunion d'évaluation nationale des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Ce point d'étape permet de mettre en exergue l'étroite collaboration des secteurs privés et publics dans le cadre de la prochaine évaluation de Moneval en fin d'année. Comme vous l'explique Vanessa Dessy dans ce reportage sur des images de Sylvain Perroumal. Il s'agit d'une mobilisation forte des acteurs économiques monégasques. L'objectif de ce point d'étape permet de répondre aux exigences des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Les standards internationaux nous disent qu'il faut commencer par connaître les vulnérabilités. Il ne s'agit pas simplement d'un constat partagé, mais d'un examen objectif qui vise à satisfaire les exigences internationales en apportant des réponses là où nous avons des vulnérabilités. La coopération de l'ensemble des acteurs économiques monégasques est nécessaire afin d'être en adéquation dans cette lutte contre le blanchiment de capitaux. Le bilan de cette nouvelle réunion permet donc d'établir des lignes directrices auprès des différentes forces économiques de la principauté. Je note de façon très satisfaisante une très forte mobilisation, non seulement du public, c'est-à-dire des administrations, de la justice, mais également une très forte mobilisation du secteur privé. On l'a vu avec notamment l'intervention du président de la MAF, monsieur Franzi, qui a été très clair et très pertinent dans son intervention. Il y a toute cette mobilisation de la place de Monaco pour être tout à fait en conformité avec ce qui se passe au plan international en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. La publication de guides de bonnes pratiques pour chacun des secteurs concernés devrait voir le jour dans un mois. L'ouvrage permettra une meilleure compréhension des textes qui seront appliqués et de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les entreprises. Les Jeux Olympiques de Tokyo, un événement que vous pourrez suivre sur Monaco Info grâce à notre équipe. Sur place, à quelques heures de cette Olympiade, les membres du comité international olympique se sont réunis pour la 138e session du CIO. Émilie Rousseau, vous êtes actuellement à Tokyo. De quoi a-t-il été question lors de cette réunion à laquelle a participé le prince Albert II ? Eh bien, différents thèmes ont été évoqués ici à Tokyo. Il faut savoir que c'est lors de cette session que sont adoptées de nombreuses décisions telles que la ville haute des futurs Jeux Olympiques. On y reviendra dans quelques instants. Alors cette année, bien évidemment, la pandémie de coronavirus aura été à l'ordre du jour. Pandémie qui avait contraint les organisateurs de repousser d'une année les Jeux à Tokyo. Le président du CIO Thomas Barre l'a d'ailleurs mentionné dans son allocution de bienvenue. Regardez ce reportage réalisé avec Serge Prémont. Thomas Barre en est convaincu, ces Jeux donneront à l'humanité la foi en l'avenir. Malgré la situation sanitaire au Japon, les discours se veulent encourageants. Cette Olympiade constitue un défi inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques, celui d'organiser un événement en pleine pandémie. Le président du CIO reste confiant. L'importance de l'unité et de la solidarité a également été soulignée lors de cette session. Deux valeurs qui ont plus que jamais émergé en 2020 et qui ont motivé le CIO à proposer lors de cette session le vote d'une nouvelle devise olympique. Le mot « ensemble » sera désormais ajouté à « plus vite, plus haut, plus fort ». Le directeur général de l'OMS a d'ailleurs invoqué cette devise comme stratégie pour vaincre le virus de la Covid-19. Si la pandémie de Covid-19 aura largement été évoquée, la lutte contre le dopage aux Jeux de Tokyo et l'agenda 20-20 plus 5 était également à l'ordre du jour, tout comme les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver et d'été. C'est aussi lors de cette 138e session du CIO que la ville haute des Jeux de 2032 a été désignée. C'est Brisbane qui accueillera la 35e Olympiade. Et le scrutin était sans grand suspense puisque la ville australienne était la seule en lice pour organiser le plus grand événement sportif au monde. et effervescence dans le Queensland où l'annonce a été célébrée par un immense feu d'artifice. C'est la 3e fois que l'Australie accueillera des Jeux après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. Mais avant de se projeter en 2032 place aux Jeux olympiques de Tokyo, la cérémonie d'ouverture a lieu ce vendredi au Stade olympique. A noter également l'entrée en compétition le même jour du rameur monégasque Quentin Antonielli. Nous vous proposons depuis le début de la semaine les portraits de la délégation. Place aujourd'hui à la pongiste et porte-drapeau Xiaoxing Yang. Elle s'apprête à vivre sa première Olympiade. Émilie Rousseau et Thomas Déus le rencontrer avant son départ. Bonjour, je m'appelle Xiaoxing Yang. J'ai 33 ans, je vais participer au GEO en tennis totale. Elle a obtenu sa qualification directe pour les Jeux olympiques en mars dernier à Doha. Xiaoxing Yang est la première monégasque à décrocher un billet pour cette Olympiade. Une performance qu'elle continue de savourer pleinement du haut de ses 33 ans. Je me sens très contente, très hâte d'y aller pour repartir au GEO parce que c'est une compétition que j'attends depuis très longtemps. Donc j'ai envie d'y aller vraiment. La pongiste monégasque va connaître ses premiers Jeux cet été au Japon. Un objectif de longue date pour celle qui a une raquette dans les mains depuis l'âge de 6 ans. médaillée d'argent aux Jeux méditerranéens en 2018, quatrième des Jeux européens en 2019 et plusieurs fois sacrée aux Jeux des petits états d'Europe, Xiaoxing a une mentalité de gagnante. Xiaoxing Yang est une fille très bonne en vitesse, surtout avec son revêt, c'est un picot, c'est une plaque spéciale. Elle a varié beaucoup de jeux, on a changé le rythme, on a placé la balle, et puis c'est son jeu style classique dans le mondial. Déterminée à faire briller la principauté à Tokyo, Xiaoxing Yang mènera également la délégation monégasque au Japon puisqu'elle a été désignée porte-drapeau par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. C'est donc elle qui agitera fièrement le drapeau rouge et blanc vendredi soir lors de la cérémonie d'ouverture au stade olympique. On reste dans le domaine sportif. Après avoir accueilli le rugby à 7 et Hercules, le stade Louis II se refait une beauté. Une toute nouvelle pelouse a pris place pour le prochain match de la saison du championnat de France de foot, le 6 août face à Nantes. Reportage de Juliette Rappert. Un gazon bien vert et robuste, c'est essentiel aujourd'hui pour les matchs de football. C'est ainsi qu'une trentaine de personnes se sont mobilisées pendant une semaine au stade Louis II pour remplacer ce géant tapis vert de 7000 m2. On a le tour préliminaire de la Champions League. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir un terrain le plus parfait possible. Aujourd'hui, on a enlevé tout l'ancien gazon et on le remplace par un gazon nouveau qui a été traité en pépinière, qui a été semé en pépinière et qui a été préparé pour Monaco. Longtemps la risée des pelouses à cause de son emplacement, du climat et du parking juste en dessous, le stade Louis II aujourd'hui essaye d'être au top niveau. Seulement cette année, plusieurs compétitions ont habillé le terrain. L'idéal, c'est d'essayer de la changer le moins possible et de faire que le gazon qui est en place puisse perdurer toutes les années. Sauf que cette année, avec le tournoi de rugby, on a gardé le gazon d'hiver très longtemps. En arrivant au championnat, enfin la reprise du championnat, on avait trop peu de temps pour que le gazon d'été prenne le relais. Donc du coup, on a préféré assurer le coup en mettant un nouveau plaquage. Il faut savoir que ce joli gazon participe au championnat de France des pelouses et avec ce changement pendant l'été, Franck-Nicolas espère arriver parmi les premiers pour le championnat 2021-2022. Le championnat de France de pelouse. Les résultats de cette compétition plus que sérieuse seront délivrés en mai 2022. Nous vous retrouvons, Julia Vial, pour le reste de l'actualité en bref. On vient de parler du début du championnat de Ligue 1 à l'occasion du changement de pelouse. C'est l'AS Monaco qui lancera le bal pour la première diffusion du championnat de France sur Amazon Prime Video. Oui Fabien, pour ses grands débuts comme diffuseur de la Ligue 1 Uber Eats, Amazon Prime Video lancera sa chaîne avec l'affiche Monaco-Nantes. La rencontre est prévue vendredi 6 août à 21h. Et pour ceux qui préfèrent regarder un match de football en vrai, l'AS Monaco a démarré aujourd'hui sa campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022. Le rendez-vous était donné au Stade Ludeux. Après de longs mois passés, éloignés des stades à cause de la crise sanitaire, les supporters vont enfin pouvoir de nouveau vibrer dans l'antre des rouges et blancs. Avec une bonne nouvelle pour les plus fidèles, cette saison pas besoin de se déplacer pour le renouvellement de l'abonnement qui sera fait automatiquement. Comme annoncé à la fin du mois de mai, en cas de réabonnement, le club offre les premiers matchs de la saison. Cela correspond en fait aux quatre premières rencontres de la saison dernière auxquelles les supporters avaient pu assister malgré la crise du coronavirus. Si vous êtes dans ce cas, vous recevrez d'ailleurs votre place sous forme d'e-tiquet juste avant le premier match. Pour les nouveaux, le club propose cette saison des offres inédites. Et oui Fabien, notamment pour les enfants, avec un abonnement à partir de 72,50 euros en catégorie 6 et jusqu'à 500 euros en catégorie 1. Mais l'accès au Stade, Julia, se fera sous condition. Oui attention, le pass sanitaire est obligatoire pour tout accès au Stade Louis II. N'oubliez pas donc de vous munir de celui-ci pour votre prochaine venue à Fondvieille. Autre sujet, la vente aux enchères organisée par Fight Edge Monaco de l'une des œuvres de Julia Marinetti a rencontré le succès escompté. Vous avez pu l'apercevoir sur les terrasses du casino. Le Doggy John signé Julien Marinetti s'est vendu à 325 000 euros. Une partie des fonds récoltés sera reversée à l'association Fight Edge Monaco. Fight Edge Monaco organise également ce 24 juillet à la Salle des Étoiles son grand gala d'été. Au programme Fabien de cette belle soirée, un show en hommage au légendaire groupe ABBA. Et pour la première fois, il sera possible à tous de participer à la tombola du gala en achetant un billet en ligne avec à gagner par exemple un lot de la marque Alter Designs. Il s'agit d'un trench en satin d'une valeur de 2150 euros. Les billets de tombola à 20 euros l'unité sont en vente via le site internet de l'association qui s'affiche juste en bas de votre écran. Bonne chance à tous. Et nous recevrons à l'occasion de ce gala en invité la princesse Stéphanie ce samedi. Après 16 mois de fermeture, le club le plus iconique de la Riviera a dévoilé une programmation exceptionnelle. Il s'agit Fabien bien évidemment du Jimmy's qui pour son retour a décidé de réunir toutes les plus grandes stars du clubbing. Les fêtards pourront ainsi retrouver le duo résident DJ Oli et Soli, Nico Deandrea et même Martin Solveig. Une saison 2021 riche en événements. Mais pour profiter, n'oubliez pas de réserver et surtout de vous munir encore une fois de votre passe sanitaire. Demain, Julia, sera la grande première pour les soirées du Rocher. Effectivement, ce vendredi 23 juillet sonnera le coup d'envoi de belles soirées pour les commerçants du Rocher. Ces animations variées seront à retrouver tous les vendredis de 16h à 21h et ce jusqu'au 20 août. Et quels sont les événements prévus ? Au programme Fabien, des animations de rue, de la musique, des ateliers manuels ou encore des défilés de mode. Ces événements financés par le gouvernement princier respectent les mesures sanitaires en vigueur et portent le label Monaco Safe. Retrouvez d'ailleurs le programme complet des soirées de Monacoville sur le site internet visitemonaco.com. Vous venez de nous parler des soirées du Rocher, Julia. Autre soirée avec l'été danse. C'est le nom d'une série de quatre ballets proposés en juillet au Grimaldi Forum. Eh bien, ce soir et jusqu'à samedi inclus au programme In Memoriam de Cidil Arbicherkawi et Coréméou de Jean-Christophe Maillot. Reportage de José Sacré et Alexandra Marangoni. 17 ans après sa création sur la scène du Grimaldi Forum, le ballet In Memoriam de Cidil Arbicherkawi sur des musiques du groupe polyphonique Corse Afileta, nous revient et le plaisir et l'émotion sont intenses. Ce qui m'a inspiré, c'était la musique surtout de Afileta. J'adore les voix des chanteurs. Jean-Claude, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'était ma première rencontre avec lui. J'ai fait plusieurs projets avec lui après. Donc, c'était vraiment quelque chose de très fond... C'était comme un fondement de toute une carrière que j'ai pu faire après. Et puis aussi Monaco, quand je suis venu ici, c'était... Les Ballets de Monte Carlo, c'était la première compagnie à l'époque avec laquelle j'avais travaillé en tant que chorégraphe qui n'étaient pas mes propres danseurs. Donc, il y avait quelque chose de très... Et puis, on était tous un peu de la même génération. On avait quelque chose de très relié. Donc, c'était très intime, cette création. C'était très personnel. C'était avec des danseurs incroyables. Et là, de voir une nouvelle génération de danseurs se réapproprier ce matériel et avec ce recul, ça rend tout encore plus mélancolique et en même temps plus beau aussi. Deuxième ballet au programme des spectacles du 22 au 24 juillet, Coréméu du génial Jean-Christophe Maillot a été créé pour la fête de la danse puis repris et développé en avril 2019. Accompagné par Antonio Castrignano et ses musiciens fervents défenseurs de la musique traditionnelle des Pouilles, Coréméu mêle amour, désir, transe et séduction et célèbre l'ivresse de la danse. Les spectateurs en redemandent et n'ont qu'une envie danser. Passons à la météo, Julia. Le beau temps sera-t-il présent demain ? La chaleur sera encore au rendez-vous ce vendredi 23 juillet puisque 29 degrés sont attendus dans la Principauté avec un ciel plutôt dégagé malgré, il faut le dire, quelques passages nuageux au cours de la journée. Vous pourrez, Fabzin, cependant profiter d'une légère brise dans la soirée, de quoi se rafraîchir un petit peu en ce début de week-end. Et pour finir, si vous connaissez une Brigitte, n'oubliez pas demain de lui souhaiter une très belle fête. Effectivement, bonne fête à toutes les Brigitte. On se quitte, comme d'habitude, avec les photos du jour de la rédaction consacrées à l'été en Principauté. La suite de vos programmes sur Monaco Info, à commencer par votre magazine Asphalt avec comme test aujourd'hui le Land Rover Defender. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 19h. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501